Bonjour les amis, bonjour tout le monde, c'est Maddy. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 décembre et je reviens vers vous pour une vidéo ayant été absente un certain nombre de jours puisque je me suis tapée virus après virus, n'est-ce pas ? donc j'étais pas très en forme avec le nez qui coule et surtout surtout la gorge donc pas évident pour faire des tirages mais ça va mieux alors en espérant que je me tape pas une crise de tout pendant que je fais la vidéo sinon je ferai pause donc voilà alors ça va me permettre de vous présenter deux nouveaux jeux qui viennent de loin, d'Ukraine en fait, et dont je vais me servir aujourd'hui alors il y en a un qui est peut-être un peu difficile à voir, il s'appelle l'Allusion de l'Univers et l'autre c'est l'Oracle Eclipse avec un chat d'ailleurs je sais pas où est-ce qu'il est venu, Toffee ! il était là tout à l'heure, il est reparti, bon, à part ça j'espère que ça va, que vous n'êtes pas malade comme moi et que vous préparez quand même Noël parce que c'est important d'avoir des petites joies par rapport à l'actualité qui est franchement casse-bonbon pour pas dire horriblement toxique, voilà disparition, voici, voilà, ça n'arrête pas, il faudra qu'on pose la question d'ailleurs pourquoi on ne retrouve pas les gens qui disparaissent, moi ça m'interpelle quand même bon, mais aujourd'hui on va parler des JO parce que vous me l'avez demandé et redemandé donc on va demander si les JO vont avoir lieu, j'avais déjà fait un tirage sur ce sujet moi j'avais dit qu'ils auraient lieu, mais on va regarder parce que les choses peuvent changer entre temps donc on va demander à l'Oracle Eclipse, est-ce que tu peux nous dire si les JO de Paris alors ça commence qu'en juin, non c'est pas ça, excusez-moi, je me suis pas trop renseignée je sais que c'est sur l'été normalement donc on va demander est-ce que ces fameux JO de Paris auront lieu alors on a l'autorité et l'argent enfin l'argent ou un vœu, un vœu réalisé bon ben ça veut dire que ça a été décrété en haut lieu que ça aurait lieu c'est le cas de le dire, pour des questions de sous des questions de tout ce que vous voulez, d'engagement aussi donc oui, oui, ça ils vont pas annuler au dernier moment, moi j'ai pas l'impression on va faire un petit peu de place alors par contre elle s'étale pas très 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 bien donc on va y aller comme ça voilà donc déjà je dirais a priori oui bon alors les JO 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? je fais attention de pas en prendre deux j'ai pris des grandes cartes mais du coup du coup elles sont peut-être plus épaisses, je sais pas je fais l'idée et donc elles glissent moins bien allez, hop les JO 2024 avec la bande de bras cassés que l'on a et notamment Mme Anne qui gère extrêmement bien Paris, n'est-ce pas ? Paris n'a jamais été aussi propre et aussi bien géré on peut s'attendre à des catastrophes quand même alors la force bon ben ça va être des JO sous-surveiller en ce sens assez évident vous voyez le lion ici qui surveille voilà la force ici la sorcellerie une belle carte j'espère que vous les voyez bien attendez je vais mettre sur pause le temps d'augmenter l'éclairage peut-être voilà donc ça veut dire que les influences seront négatives donc c'est pas de bonne aloie ça ici la jalousie ok et là le volcan ben ça va être très explosif dites voir oulala oulalala alors jalousie ça peut être tout simplement des gens qui ne s'entendent pas qui se disputent qui qui sont pas d'accord sur certaines choses ou peut-être certaines personnes qui sont avantagées par rapport à d'autres ou pas trop là je pense que c'est plutôt au niveau de l'organisation mais ce qui est clair c'est qu'avec le volcan c'est qu'il y a des histoires d'explosion là d'où d'ailleurs la force qui sera employée bon ben vous avez entendu parler couillère code et tout bon ben ça de façon voilà quoi c'est surveillance à tous les coins de rue avec limitation de déplacement et ça correspond à ce que je voyais en astrologie moi je vous le dis restriction bon mais il n'y a pas que pour les JO enfin bref ici c'est vraiment des influences négatives avec pourquoi pas une trahison puisqu'il y a quand même un chat noir des gens qui sont mauvais là et qui attendent de faire des mauvais coups d'où explosion on va regarder donc je vais dire apparemment des JO qui vont se faire avec l'emploi de la force mais également il y aura de la violence on va recouvrir chaque je prends les cartes comme ça voilà pour éviter de de bien enfin de de bien enfin pour éviter de les prendre mal quoi j'arrive plus à trouver les mots moi bon alors qu'est-ce qu'on a sur la force pardon ah ben ça s'est retourné c'est pas grave le balai alors le balai bon faire du balai se débarrasser des gens qui peuvent poser problème ouais et puis aussi faire place net alors ok bien on va essayer de trouver ça là le rival les livres et le tourbillon oi 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 Whirlpool vous savez Whirlpool avec l'accent que je fais très mal d'ailleurs Whirlpool ça normalement c'est les bains bouillonnants Whirlpool sauf que j'irais plutôt les tourbillons c'est traduit de l'ukrainien donc en anglais je suis pas sûre que le mot soit approprié en tout cas ce sont des remous et des tourbillons bon on est d'accord que ça va être très perturbé alors ici le livre et le rival des rivalités ouais bah il y a des gens qui vont pas être d'accord des gens qui vont pas être d'accord par rapport éventuellement à certains accords qui ont été faits pour favoriser certains et pas d'autres c'est ça que je vois moi alors aucune idée pourquoi je sais pas comment ça va s'organiser je sais par exemple par contre que les les comment on appelle ça les les foyers là les logements voilà les logements pour les étudiants ont été réquisitionnés ça c'est une info que j'ai eue bah ça peut être ça entre autres c'est à dire des personnes qui vont dire mais pourquoi est-ce qu'il y a un traitement comme ça pour certains et pas pour d'autres des des traitements de faveur on va dire hein avec des accords et donc du coup des questions de rivalité il y a des trucs comme ça hein à mon avis il y a des gens qui vont être très mal traités dans cette histoire on risque de prendre certaines choses donc à certaines personnes pour les donner à d'autres l'exemple des logements est un bon exemple mais à mon avis il n'y a pas que ça il y a autre chose et du coup vous voyez ça va créer des conflits et des conflits avec le volcan très belle carte des conflits explosifs donc je dirais les JO vont oui se faire parce que il y a des histoires de contrats là-dedans il y a des histoires de décisions qui ont été prises etc puis l'autre crétin là il ne va pas vouloir perdre la face son égo est trop important vous savez de qui je parle donc il va simplement utiliser la force pour faire place net n'empêche qu'il y aura des problèmes d'explosion sociale et de violence c'est sûr mais je ne les vois pas être annulés on va quand même demander est-ce qu'ils iront jusqu'au bout alors on va demander est-ce que ces JO pourront se faire jusqu'au bout ça dure deux semaines je crois je peux vous dire que les deux semaines elles vont être mouvementées au vu des cartes on va les retourner alors héros ça c'est bon d'accord héros l'argent ça c'est aussi un désir ok lac of money oh là là oh là 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 quand je vous dis qu'il va y avoir un problème bon il y a un désir que effectivement ça aille jusqu'au bout d'accord mais il y a un manque d'argent je ne m'étonnais pas à sortir cette carte là moi un manque d'argent tiens comment c'est un manque d'argent comment ça se fait ça ah bah encore vous voyez ça fait deux fois donc il faut bien me parler d'argent il va y avoir un problème financier à cette époque ouais alors de quelle façon ça va influer influer les géos bah oui d'accord ouais ouais je comprends bah oui en fait c'est le manque d'argent c'est les populations il va y avoir un gros problème d'argent pour les gens et donc voyez entité démoniaque là ça va très mal se passer c'est à dire qu'il va y avoir certainement vous savez comme Versailles il y a eu un fast on va dire indécent voilà c'est le mot qui me vient à l'esprit un fast indécent avec vous savez le roi d'Angleterre qui a été invité à Versailles avec distraction à la clé et puis menu à 30 000 euros quoi alors qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire deux ou trois repas par jour en France ah ouais on en est là donc il y a c'est vraiment Versailles c'est le cas de le dire il y a un fast d'un côté et il y a une population qui n'arrive plus à se nourrir convenablement non mais vous avez vu les prix moi je vois les gens y aller avec leur calculatrice bon bah moi j'arrive à calculer voilà donc je le fais de tête plus ou moins mais on compte quoi on est obligé de compter on est obligé de compter de faire attention à ce qu'on mange et puis de se priver de certaines choses on en est là on en est là en 2023 et les choses ne vont pas s'arranger c'est pour ça que vous avez ici le manque d'argent et donc là ça va très mal se passer parce que les gens vont voir d'un côté qu'il va y avoir des moyens qui vont être mis en place fastueux ou en tout cas il va y avoir de la démesure quelque part et de notre côté la population va avoir des gros problèmes financiers d'où ici les entités démoniaques qui est des choses qui vont très mal se passer on va quand même remettre une carte dessus elle est pas belle cette carte elle est horrible même c'est de la violence ouais vous voyez l'ours alors c'est pas la rurue c'est simplement la violence ici l'ours il y a des choses qui vont mal se passer moi j'y vois de la violence pourquoi pas des attends des attends voilà ça va dire ça m'étonnerait pas et puis ça risque de s'ancrer quand même bon alors alors les prières c'est aussi le fait qu'on espère que la situation va se calmer un peu il va y avoir certainement aussi des demandes d'accalmie des demandes d'apaisement mais je vous dis ça va mal se passer au niveau de la population et stealing life énergie ça c'est quand on vole l'énergie de l'évi euh que je ne passe cette carte elle est pas belle du tout ouais bah il va y avoir des drames regardez on vole l'énergie de l'évi avec la veuve noire donc il va y avoir beaucoup de violence avec à mon avis des drames j'ai envie de dire le mot mais voilà stealing life énergie on vole l'énergie de l'évi alors pourquoi bah parce qu'ils vont vouloir reprendre les choses en main c'est à dire qu'il va y avoir de la violence ça va dégénérer il va y avoir des drames parce que ils vont vouloir justement contrôler les débordements de la population qui à mon sens va avoir des gros problèmes financiers à cette époque là c'est ce que je vois maintenant interruption non je vois pas moi je vois qu'ils aient lieu ils ont oui qu'ils ont lieu est-ce qu'ils iront jusqu'au bout on va quand même demander alors des questions d'alcool bon ok des questions d'addiction des questions d'alcool le prince ça peut être l'autre crétin c'est son nouveau surnom maintenant l'autre qui va être shooté encore à certaines substances je sais plus comment l'appeler ouais le démoniaque le prince ouais c'est sûr ça va être le bouquet oui c'est le cas de le dire non mais ça ouais non mais ça va ouais si ça va aller jusqu'au bout ça va aller jusqu'au bout pourquoi j'ai le prince quand même le prince alcoolisé ou le prince vous voyez alcoolique le prince qui a des addictions enchantement bah oui d'accord bon il y a peut-être des petits rituels qu'il va mettre en place pour que les choses aillent jusqu'au bout moi j'y crois ça vous savez la magie ça existe ça fait penser au bouquet final vous savez quand on conclut les JO c'est avec un feu d'artifice normalement il n'y a pas ça un truc comme ça donc ça ira jusqu'au bout oui alors enchantement avec des choses un petit peu des rituels des rituels magiques on va dire oui oui ça existe ça existe évidemment que ça existe il va se faire aider de l'autre côté mais il y a plein de choses de toute façon qui vont être cachées qui vont être cachées qui vont être déformées peut-être vis-à-vis de l'extérieur aussi certainement il y a des incidents qui vont être minimisés bon écoutez moi je ne vois pas d'annulation par contre je vois beaucoup de violence ça on est d'accord avec une carte comme ça je ne crois pas que ce soit les volcans au sens propre du terme au sens physique du terme on peut remettre une carte si vous voulez tiens on va prendre l'autre jeu que j'ai là mais je pense que c'est une explosion sociale ça explosion dans la population alors les petites cartes elles sont plus difficiles à voir elles sont très intéressantes parce qu'il y a plein de détails dessus le jeu n'existait pas en grand donc j'ai dû prendre les petites cartes les squelettes qui sortent du placard ah c'est excellent avec des questions de raconter une histoire mais il va y avoir des scandales à cette époque là des choses qui vont sortir du placard et vous voyez on va vouloir fermer la porte ouais et on raconte des histoires oh là là ça va être une époque intéressante c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y aura l'explosion sociale il n'y a pas que les questions financières il peut y avoir aussi d'autres scandales qui ressortent qui font que les gens vont aller dire ce qu'ils en pensent quoi il y a des squelettes qui sortent du placard ouais notamment certaines potions par exemple alors là il y a un soutien ah il peut y avoir un soutien extérieur il peut y avoir un soutien extérieur face à cette explosion là mais je vous dis c'est pas un vrai volcan c'est une explosion sociale là vous avez l'étranger le bateau ouais ouais il va y avoir une aide extérieure pour remettre de l'ordre moi je pense et encore le bouquet oui bon bah oui cadeau bouquet l'échelle de Jacob il me semble mais on peut y voir tout simplement une escalade vers des choses inconnues non ils auront lieu ils auront lieu mais avec des conditions très difficiles très difficile ouais il y a l'encre alors l'encre l'encre qui retient un ballon donc on empêche on empêche les déplacements on empêche la liberté c'est à dire que le fameux QR code restriction de liberté confinement bah c'est ça QR code bah écoutez vous pouvez pas aller partout vous pouvez pas aller là où vous voulez et vous pouvez pas aller à certaines heures ou à certains endroits bah c'est ça quoi pour moi c'est un confinement vous voyez restriction de liberté pour éviter justement les débordements mais il y en aura des débordements et avec des très mauvaises intentions il n'y a pas que les gens qui vont aller manifester pour des questions financières ou des questions de scandale des choses qui ressortent du placard il y aura aussi des gens mal intentionnés là dedans certainement qui vont comme d'habitude profiter du mécontentement pour aller mettre le bazar moi je pense ouais mais bon les choses se feront quoi bah je vois pas d'annulation bon après on verra moi je pense que ça va se faire mais vous voyez la première carte qui était sortie avec beaucoup de force le lion donc beaucoup de contraintes et beaucoup de violence voilà bon bah vous me dites si vous voulez un autre tirage vérifiez bien vos abonnements je pense ça fait encore le yo-yo cette histoire je sais pas pourquoi donc bon si vous voulez rester sur ma chaîne bah vérifiez que vous êtes bien abonnés sinon bah il n'y a pas de soucis vous êtes libres bon je vous fais la bise de loin pour pas vous passer vos virus et puis je vous dis à bientôt au revoir c'est mon deuxième tirage que je vais entamer je voulais tester mon jeu Eclipse avec un beau chat qui ressemble un peu d'ailleurs à Toffee sauf que Toffee il doit être plus gros quand même enfin bref un beau chat sur le dos des cartes voilà j'ai pas de boîtier pour ce jeu là il est arrivé comme ça mais bon il s'appelle Eclipse l'oracle de l'éclipse et donc bah on va demander pour le petit garçon toujours pareil mais on n'en sait pas plus ça fait depuis quand bah ça fait tiens le 8 juillet bah ça fait 5 mois 5 mois aujourd'hui il a disparu le petit gars 8 juillet 8 décembre c'est c'est catastrophique on va demander justement pour le petit garçon ce qu'il en est si vous êtes d'accord on va pas dire de prénom vous savez de qui je parle le beau petit garçon blond là avec des grands yeux foncés voilà alors petit garçon qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à toi bah tiens qu'est-ce qu'on a là ici infertilité c'est horrible cette carte là infertilité on a quand même un bébé là mais qui n'arrive pas à naître ouais d'accord les rats ok alors infertilité les rats bon infertilité c'est que pour l'instant c'est bloqué quoi les choses n'ont pas été jusqu'au bout les rats ce sont des animaux nuisibles ouais des parasites bah moi j'ai envie de dire que l'enquête est bloquée du fait de de parasites voilà pour une raison pour une autre il y a des gens qui bloquent j'avais déjà sorti ça alors petit garçon on va demander si vous voulez bien d'accord c'est surtout pour voir si le jeu il sort bien par rapport à cette question alors mon petit gars petit garçon qu'est-ce qui est arrivé pourquoi vous avez vu elles ont du mal à glisser les cartes ouais c'est sans doute à cause de leur format je veux bon ah bah elles sont toutes à l'envers bon bah on va les retourner ça n'a pas d'importance en droit en vert bon le tarot oui d'accord effectivement la voyance il n'y a plus que ça maintenant pour éventuellement pour savoir ce qui s'est passé une action voyez ce que j'étais en train de dire les choses ne bougent pas les étoiles c'est très mystérieux et un voyage bon bah il est parti un voyage alors est-ce qu'il est parti sous les étoiles on peut se demander enfin moi je pense que oui malheureusement mais on va essayer de justement d'en savoir un peu plus savoir ce qui lui est arrivé alors qu'est-ce qui t'est arrivé mon petit garçon est-ce qu'on peut en venir un peu en arrière alors excusez-moi pour le je pourrais mettre les cartes devant sur voiture d'ailleurs ouais c'est peut-être plus pratique ça vous évitera de voir les manches dans mon pull en gros plan voilà hop ok ah bah alors d'accord alors ça les amis comment vous dire c'est une carte une des pires du jeu voilà c'est une des pires vous avez ici alors Volt je crois pas que ça a été très bien traduit Volt moi ça fait plutôt penser à Vodou éventuellement mais là vous voyez il y a une espèce de poupée magnifique bon enfin bref la carte part d'elle-même d'accord donc on prend dans la main la représentation grossière d'une poupée et on serre bon ici bah ok d'accord alors mort et renaissance ouais c'est curieux qu'est-ce qui t'est arrivé mort et renaissance mais vous remarquez que les deux cartes elles sont fortes elles sont très fortes vous avez quand même la faux ok donc voilà voilà pourquoi pas ici avec la carte de la de la renaissance de la résurrection ou de comment dire de la réincarnation mais il y a une énergie qui est libérée là mais qui passe d'abord par quelque chose vous voyez qu'on prend dans la main ici je ne suis vraiment pas trop envie d'épiloguer là-dessus parce qu'elle est horrible cette carte-là et vous avez une faux donc qu'est-ce qui lui est arrivé bah voilà un jeu qui est qui est puissant alors il y a une question d'amour mais moi vous savez il a été il est passé de l'autre côté comme on avait le petit et il a été pris en charge par alors peut-être la famille de l'autre côté ici vous savez l'au-delà c'est juste une autre dimension enfin bon on ne va pas épiloguer sur le sujet par contre ici j'ai du mal à voir ce qui s'est passé vous voyez pour qui pourquoi pourquoi comment je ne sais pas alors il y a quand même un éclaircissement il y a quand même un éclaircissement c'est aussi un phare alors je vois une maison il y a une maison avec un phare alors est-ce qu'on peut y voir un éclaircissement un éclaircissement de situation j'ai quand même des doutes moi j'ai l'impression qu'on ne saura pas enfin peut-être que je me plante ou alors est-ce qu'il y a une maison qui détient la vérité sur ce qui s'est passé self-flagellation quelqu'un qui s'auto-flagelle donc quelqu'un qui se fait du mal éventuellement qui culpabilise est-il possible que quelqu'un finisse par parler dans cette histoire d'où finalement l'éclaircissement peut-être 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 qu'il y a quelqu'un qui finira par parler parce que j'ai quand même le dauphin là encore les questions d'eau on peut quand même essayer de voir pourquoi est-ce qu'il a été enlevé parce que bon on sait maintenant que on l'avait dit depuis le début enfin bref de toute façon on sait qu'il a été enlevé là vous voyez mais pourquoi attendez pourquoi les bougies bah ouais 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 moi je vous ai dit comment dirais-je je vous ai dit comment dirais-je qu'il devait y avoir des histoires de rituels quoi là-dedans moi j'ai l'impression attendez je regarde s'il n'y a bien qu'une carte parce qu'ils ont tendance à coller vous voyez il y en a deux là ça c'est la croisée des chemins ouais la direction à prendre bah écoutez voilà le sabbat d'accord et ça c'était le premier premier tirage que j'ai énormément de mal à faire d'ailleurs j'ai coupé dans la vidéo parce que j'arrivais pas quoi c'était trop dur donc la vidéo elle est coupée recoupée recoupée ça fait un peu bizarre mais il y avait trop de choses qui sortaient dans les cartes et voilà notamment les premières cartes qui sont sorties bah c'était ça quoi vous voyez je suis désolée le sabbat les bougies bon bien on va peut-être arrêter là sur le petit d'accord alors on va faire une autre question donc mais rassurez-vous quand même vous voyez il y avait quand même la carte du phénix et de l'amour d'accord le petit ça va mal bon alors on va demander pourquoi est-ce qu'il y a tellement de disparitions enfin non il ne faut pas que je pose la question comme ça parce qu'il peut y avoir des disparitions pour des raisons diverses et variées on va demander plutôt pourquoi on ne retrouve pas les gens voilà vous avez vu que la mélodie on ne l'a pas retrouvée la lina on ne l'a pas retrouvée le monsieur là j'avais regardé le monsieur qui avait été courir vous savez le jogger Alain voilà vous regarderez la vidéo si vous voulez on ne l'a pas retrouvée on ne retrouve pas les gens j'ai vu encore qu'il y avait une dame d'une soixantaine d'années qui a disparu on a retrouvé la voiture mais elle on ne sait pas où elle est elle a jeté d'un bois la voiture pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les gens pourquoi est-ce que les policiers n'arrivent pas à faire la lumière tiens regardez qu'est-ce qui sort le cimetière je parlais des disparitions en général les gens qui viennent d'évoquer là mais bon en général parce que c'est tous les jours qu'il y a des gens qui disparaissent d'accord bon ça c'est certainement leur destin malheureusement mais qu'est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé alors il y a des vœux un vœu et on tend les mains oh pardon dans l'autre sens ah il y a du travail ah non c'est pas les mains c'est le travail des gens qui sont au travail et qui reçoivent de l'argent oh là là ouais d'accord donc des complicités quoi alors je vais mettre les cartes devant pour éviter que vous ayez mes mains en gros plan n'est-ce pas alors on va quand même demander pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui se passe par rapport aux disparitions alors il faut savoir que les cartes elles se lisent dans un sens il n'y a pas de sens à l'endroit à l'envers d'accord donc pas besoin donc quand elles sont à l'envers c'est-à-dire mais dans le bon sens pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir les fantômes bah oui effectivement les gens disparaissent comme des fantômes tout à fait mais c'est tout à fait ça qu'est-ce qu'on a en face les éclaircissements bah oui mais ils sont en contre ils sont en contre ah ah ça c'est intéressant je vais vous expliquer ce que c'est ah ouais carrément bon ça c'est un sort qui provoque une dispute donc il y a des conflits ici il y a des conflits induits par un sort un mauvais sort donc des désaccords et regardez des désaccords qui conduisent à une route fermée donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver les gens qui disparaissent comme des fantômes parce que il y a des personnes qui ne sont pas d'accord qui interfèrent et qui qui empêchent que la vérité soit faite alors vous allez dire bah oui mais pourquoi on va demander pourquoi 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 est-ce que il y a des gens qui interfèrent pourquoi est-ce qu'il y a des disputes ou des conflits qui fait qu'on arrive à une route barrée parce que c'est de ça dont il s'agit il y a deux cartes encore qui sont collées là voilà voilà alors ah bah le secret voyez le secret donc il y a des secrets qui ne doivent pas être dévoilés et là une maison 10 secrets avec une maison ou un lieu un lieu c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir d'autres explications de l'argent bon il y a des dans l'autre sens pardon il y a des gens qui reçoivent de l'argent pour garder les secrets alors la maison de quelle maison il s'agit on peut essayer de voir mais il y a des gens qui sont payés pour ne pas parler en gros c'est ça écoutez moi j'interprète mes cartes qui sont payés pour ne pas parler et qui sont qui font donc en sorte que les choses n'aboutissent pas vous aviez ici je vous rappelle la carte on met un gros obstacle sur le chemin de la vérité voilà route fermée route barrée donc il y a des gens qui barrent l'accès à la vérité d'ailleurs regardez cette maison là elle est illuminée est-ce qu'on pourrait y voir justement le lieu des révélations mais qui est fermée regardez voilà l'épreuve le cimetière qui sont ces gens là qui sont payés pourquoi il y a des histoires d'argent qu'est-ce que c'est que ce cirque qu'est-ce que c'est que ça alors justement j'ai des jeux bon d'accord des jeux des jeux des jeux beaucoup de alors les quatre races pour moi c'est grand succès moi j'y verrais bien beaucoup d'argent vous voyez succès maximum beaucoup d'argent il y a des questions d'argent derrière vous voyez regardez je retrouve encore les questions de secret on avait le secret ici et là on a un cadenas donc c'est K de na C alors on peut poser quand même une question c'est est-ce que il y a des personnes importantes ou placées qui éventuellement recevraient de l'argent donc des histoires de corruption attendez on va remettre le jeu un petit peu mieux et on va les étaler comme ça le phénix encore les questions de renaissance il n'y en a que une les questions de renaissance le phénix le phénix c'est un animal mythique qui a beaucoup de pouvoir aussi il n'a pas vraiment répondu quels sont les gens qui se cachent derrière cette histoire d'argent les enfants oh non il y a des histoires de R de R S E A U X avec des enfants ouais mais là c'est des adultes qui ont disparu qu'est-ce que c'est que ce truc attendez je vais voir si je peux encore avoir une carte karma ouais des questions de destin alors karma karma c'est aussi le poids un poids qu'on porte ça ne m'explique pas toutes les disparitions bon pour les enfants d'accord qu'il y ait des histoires de R E S E A U X d'accord et pour les adultes quelque chose qui revient le travail il y a des organisations derrière on tend les mains vous savez quoi les gens qui disparaissent il y a bien des complicités d'argent en haut lieu qui fait que bah voilà route barrée route barrée pour les enfants oui alors pour les adultes c'est plus compliqué de savoir pourquoi ils disparaissent mais par contre il y a des complicités oui regardez vous voyez il y a des gens qui sont qui portent un masque qui cachent la vérité on va essayer de voir de pousser notre chance un peu plus bon pour les enfants on a compris qu'il y avait des nets d'accord vous avez compris j'ai dit déjà le mot deux fois mais pour les adultes qui disparaissent qu'est-ce qui se passe alors il y a des questions d'épanouissement là le sunflower ça fait penser à un bateau vous voyez je ne sais pas pourquoi je dis ça c'est le nom d'un bateau ça sunflower donc il y a des questions de voyage je vais quand même essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a des adultes qui disparaissent bon on a compris que dans un cas comme d'un autre enfants ou adultes qui disparaissent de toute façon il y a bien des gens qui sont payés pour ne pas parler ça on est d'accord oh non c'est pas vrai encore le sabbat bah c'est pas très cool c'est pas très cool je n'ai pas besoin de vous expliquer cette carte là d'accord bon bah écoutez si vous devez aller quelque part tout seul ne le faites pas faites bien attention où vous allez parce que il y a des gens qui guettent il y a des gens qui guettent pour utiliser les gens enlevés pour leur sabbat c'est marqué vous voyez malédiction là bon ah non mais le jeu il est fort très très fort donc je ne veux pas trop épiloguer sur le voilà sur le truc mais il y a des personnes puissantes qui sont derrière tout ça il y a de l'argent il y a le pouvoir et les gens qui sont enlevés je ne parle pas des enfants pour lesquels il y a comment dire des T-R-A-F-F-I-C-S non on est d'accord malheureusement c'est horrible d'ailleurs je parle des adultes adultes ils sont utilisés à d'autres fins bon ok bon alors pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les gens bah la réponse c'est que money money voilà donc petit tirage que je vais vous poster donc il faut bien faire attention à soi quoi et il y a peut-être quand même une dernière question que je peux poser c'est comment est-ce qu'ils arrivent à attraper ces gens là comme le monsieur là qui est allé faire son jogging comme la dame qui est allée prendre sa voiture pour aller en forêt bah on n'a pas retrouvé comment est-ce qu'on les appâtes voilà de quel truc ils utilisent pour pour faire venir les gens à certains endroits la mélodie c'est pareil on n'a pas de nouvelles comment est-ce qu'ils font est-ce qu'il y a une technique on va demander alors les étoiles oui bon d'accord c'est caché dans les étoiles collapse alors ça c'est la désintégration la destruction oui la destruction la fragmentation comment est-ce qu'on peut les attirer quelque part ces gens là ah oui d'accord ça veut dire aussi que ok attendez oh là là le cercueil bon ça veut dire aussi éventuellement attendez j'ai besoin d'une autre carte je ne vais pas dire n'importe quoi parce que j'avais une interprétation en tête on va mettre là et là on va prendre les deux là sont collés hop là alors ça c'est un crapaud ça ne m'arrange pas cette carte là bon celle-là des guérisons la guérison ouais et là un un crapaud bon ça c'est les gens qui surveillent vous avez les yeux là la tête qui sort hors de l'eau bon il y a des personnes on va dire il y a des personnes qui sont attirées dans un piège parce qu'on leur promet quelque chose on leur promet quelque chose on leur fait miroiter quelque chose dans les étoiles donc ça c'est un espoir un vœu on les embobine quoi en gros on les embobine et ça peut être des personnes qui sont justement pas en bonne santé que ce soit moral ou physique d'ailleurs vous voyez et on leur promet quelque chose ok alors qu'est-ce qu'on pourrait attendez on va peut-être regarder l'alcool alors ça c'est les questions ah oui d'accord ça c'est la drogue ouais donc il y a aussi le fait d'accord donc on attire les gens quelque part on leur promet quelque chose mais ensuite et bien il y a des histoires de drogue alcool c'est une drogue donc on leur donne quelque chose une substance vous voyez on les endort ou ce genre de choses regardez après j'ai cofine je ne voulais pas interpréter parce que c'est cercueil pas besoin d'interpréter cette carte là ok tiens on peut demander dans le cas de Mélodie comment est-ce qu'elle a été attirée ah la croix enfin la croix oui c'est une croix c'est surtout l'eau bénite donc on les attire avec des bonnes intentions des bonnes intentions qui encagent des mauvaises quoi vous voyez on les attire avec des choses sacrées donc on leur fait miroiter c'est de l'eau ici on leur fait miroiter quelque chose de positif quelque chose de beau quelque chose de gentil quelque chose de pur une bénédiction ouais donc c'est ça on les attire dans les pièges la vermine mais en fait c'est de la vermine les gens qui les attirent dans des pièges c'est de la vermine ouais ok alors on va demander de quelle façon est-ce que ces gens-là sont contactés ouais regardez quand je vous dis qu'on les attire dans des pièges bon bah écoutez j'ai envie de dire moi ce qui me vient en tête c'est le mot rabatteur voilà donc il y a des gens qui surveillent qui surveillent d'ailleurs peut-être sur les réseaux l'araignée la toile la toile de l'araignée le net donc c'est réseau donc c'est internet des gens qui regardent les réseaux sociaux et qui regardent éventuellement s'ils ne peuvent pas voilà tendre un piège à certaines personnes donc moi j'ai envie de dire attention notamment aux jeunes personnes qui postent sur les réseaux sociaux parce que vous êtes surveillés vous voyez ici le crapaud qui regarde et ensuite et bien il suffit de faire miroiter quelque chose alors une guérison d'un côté ou d'un autre une guérison spirituelle une guérison physique en tout cas des choses de l'ordre de l'espoir un espoir qui peut se réaliser et on les attire quelque part on les attire quelque part le talisman donc là le jeu me dit protégeons-nous protégez-vous il faut se protéger sur les réseaux vous voyez le talisman c'est quelque chose qui protège parce qu'il y a vraiment des gens mal intentionnés qui guettent sur les réseaux qui attendent vous voyez qui attendent de vous faire passer de vie à très pas il y a encore que j'ai une carte là ouais elles sont compliquées ces cartes là elles sont géniales je les adore mais alors il n'y a qu'une carte vous voyez parce que sinon il y a le destin qui va frapper voilà donc petit petit tirage mais qui nous dit bien qu'effectivement il y a des dangers avec l'araignée viens dans mon salon dit l'araignée à la mouche rencontrons-nous et voilà ce qui se passe voilà ok donc mes sciences mes sciences on vit dans un brûle de monde voilà j'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à bientôt au revoir Musique Sous-titrage ST' 501